Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo en 4K. Donc n'hésitez pas à mettre la résolution en 4K parce que je suis super contente de pouvoir vous proposer ce genre de format. Enfin format, c'est pas vraiment format, mais voilà, ce genre de qualité. Donc n'hésitez pas à mettre en 4K. Là, on est là pour ce make-up. C'est pas un make-up de fou malade. J'ai improvisé pour vous dire. Mais on va découvrir une pépite en termes de produits. Donc restez avec moi. Enfin bref, restez en ligne. Enfin, regardez toute la vidéo, vous allez comprendre. Et on commence tout de suite. Alors juste avant de commencer, je vais venir passer un petit peu d'eau micellaire sur mon visage. Alors la première chose que je viens faire, c'est avec cette pâte à sourcils, en quelque sorte. C'est un petit peu comme les sourcils au savon. Je vais venir bien plaquer mes sourcils. Je pense que vous voyez la différence entre les deux. Et je trouve que ça plaque méga bien. Franchement, c'est la première fois que j'utilise vraiment et ça plaque super bien. Je suis choquée. Donc je fais pareil de l'autre côté, bien sûr. Et vraiment, le mieux, c'est de faire ça quand vous n'avez pas encore fait le teint. Parce que sinon, vous voyez, il y en a autour, partout. Ça ne fait pas beau. Là, je viens nettoyer le surplus qu'il y a parce qu'il y a un surplus pas très beau. Oh, bah, merde. Une fois que les sourcils sont bien fixés, bien brossés, on vient prendre un feutre à sourcils. Donc là, je prends celui de chez NYX qui est très très bien et pas cher. Et en fait, je viens créer des poils là où j'ai des trous. Et j'en ai surtout sur ce sourcil devant. Là, je suis en train d'utiliser Revita Brow pour récupérer des poils que j'ai perdus à force d'épiler. Sachant que de base, j'ai quand même une... De base ? J'ai une bonne base de poils au niveau des sourcils. Alors, une fois que c'est fait, je vais venir appliquer de la base à paupières pour tracer le contour ici des sourcils. La base que je viens prendre, c'est celle de chez P.Louise. Ça fait très longtemps que je l'ai d'ailleurs. J'ai pris un gros tube comme ça, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, il me dure super longtemps. Donc, c'est parti. D'abord, en fait, je vais en mettre pas mal ici sur ma paupière pour éviter d'en mettre trop sur le contour des sourcils. Mais là, hop, on y va. Je pense que je vais vous montrer le make-up, surtout de ce côté-là. Donc, c'est parti. On va faire un make-up avec la palette Norvina, parce que c'est des tons roses. Et là, j'ai envie de faire un truc avec plutôt des tons roses. Je vais vous dire au fur et à mesure les numéros des couleurs que je vais utiliser. Comme ça, si vous voulez suivre et que vous avez cette palette, ça sera possible, quoi. Donc, on va venir prendre d'abord une couleur quand même assez foncée. Là, pour ma part, je vais prendre la couleur B5. Et je vais venir surtout au niveau du creux, ici. Une fois que j'ai fait ce petit trait avec la couleur B5, je viens prendre la couleur A4, qui est plutôt un beige très clair. Je vais venir faire un dégradé juste ici. Juste après, je vais venir tester pour la première fois. Donc, je ne sais pas si ça marche. Ce truc, en fait, c'est de chez P.Louise. C'est un truc qui va venir nettoyer les cut crease hyper bien, apparemment. On pourrait le faire avec un pinceau et du démaquillant. Mais Askip, ça, ça marche trop bien. Donc, on va voir. Sachant que j'ai déjà testé avec le démaquillant. Pas mal du tout. Alors, clairement, c'est une révélation. Je suis grave choquée. Je vous le dis tout de suite, c'est une révélation. Ce truc-là, c'est un truc de ouf. Je vais le racheter. Vous pouvez être sûr, je vais le racheter, le racheter, le racheter. Il est trop, trop bien. C'est dix fois mieux qu'un démaquillant, en fait. Bref, on valide. Ensuite, je vais venir prendre la base hyper opaque de chez P.Louise. Donc, celle-ci, la Blanc Canva. Canva, canvas, je ne sais pas comment vous prononcez. qui est de la couleur chair, quoi. Bon, là, vous voyez que c'est quand même assez propre. Je vais venir prendre la couleur B2, qui est plutôt un... C'est un rouge très clair et très foncé en même temps. Enfin, je ne sais pas. Vous allez voir, je pense. Et maintenant, je viens prendre la couleur E1, qui est un rose un peu plus flash, un peu plus coloré, quoi. Pour venir faire un petit dégradé ici. Et là, je vais venir terminer mon dégradé avec la couleur hyper flash, la E5. Là, je vais essayer de nettoyer mon trait pour qu'il se voit de fou avec le fameux truc qui nettoie les cut crease. J'ai peur de faire une bêtise. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Bon, ça a nettoyé, mais c'est moche. Enfin, ça n'a pas super bien nettoyé comme ce que je voulais. Donc, tant pis. Je vais mettre une colle à paillettes, celle de chez NYX, en creux de paupière, parce que je veux que ça brille. Ensuite, je viens prendre les split liners de chez Glisten Cosmetics, qui ne se voit pas, d'ailleurs. Et je viens venir mettre un chip. Et là, je vais venir suivre mon truc, là. Une fois que le eyeliner est mis, bon, ça fait moins joli, mais bon, ça passe, hein. J'ai envie de dire, je ne peux pas retirer, donc c'est comme ça. Je vais venir mettre du liner noir. Comme un eyeliner noir. Puis, je viens venir faire ça de l'autre côté. Je vais faire ça et puis je reviens. Bon, j'ai remixé très légèrement parce que ce n'est pas exactement pareil. C'est très compliqué de faire un truc similaire. Là, je vais venir mettre du mascara avant de mettre les faux cils. Alors, une fois que j'ai mis les faux cils, je vais venir mettre ma crème hydratante. En ce moment, j'utilise celle de la neige. C'est le troisième pot que j'achète. Je l'aime beaucoup, mais j'ai envie de tester la marque Drink Elephant. Elle me donne trop envie, en fait, de tester. Ensuite, je vais mettre directement mon fond de teint. Je n'ai pas mis de base. C'est le fond de teint Airbrush Flowest que je viens de mettre. Je pense que vous avez pu remarquer, il est quand même assez couvrant et très clair. Donc, on va venir faire ce qu'on peut, bien sûr. Vous allez voir le petit changement. Au final, il est très, très bien. Même au niveau de couleur, en fait, ça va. Après, bon, bien sûr, une teinte au-dessus, c'est... Enfin, il y a encore... J'ai pas eu une teinte au-dessus. Après, ça peut très, très vite... Bah... Devenir très foncé. Alors, une fois que j'ai mis le fond de teint, je vais venir appliquer mon anti-cerne. J'ai fait exprès de pas mettre le fond de teint sous l'œil puisque je vais mettre de l'anti-cerne et ça fait sinon trop de matière. Là, je vais prendre celui de chez Tarte. C'est un de mes préférés. Donc, voilà. Je l'applique toujours de la même manière. J'ai pas changé mes habitudes parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font un trait là, un trait là. Enfin, moi, je fais pas ça. Moi, je fais vraiment... Toute la partie en bas. Je vais jusque là-bas. Et au niveau du nez, je continue au-dessus et jusque là. De base, je prends une Beauty Blender mais ça fait quelques temps que je suis en train de tester avec un petit pinceau. Et j'aime beaucoup parce que je trouve qu'on peut aller dans les endroits plus précis. Donc, c'est pratique. Franchement, perso, j'aime bien. Et donc, bien sûr, pour venir fixer l'anti-cerne, je prends une houppette de la poudre baking, quoi. Et je vérifie bien qu'il n'y ait pas de clé pour ensuite bien en appliquer. Et j'essuie avec un pinceau poudre bien, bien gros. Pour continuer le make-up, je vais venir mettre sous l'œil la couleur E1. Puis, je viens la remélanger avec la couleur C5. Une fois que c'est fait, je viens mettre du mascara sous l'œil. Et pour ce faire, je vais prendre le Better Than Sex de chez Too Faced. Maintenant, je vais terminer mon make-up avec le teint. Pour le teint, je vais venir prendre le book comme ça, le Black Book Bronzer. Ça fait très longtemps qu'il date. Mais en gros, voilà ce que c'était. C'était trop bien parce que vous avez presque tous les bronzers de chez Too Faced. Donc, il y a plein de teintes différentes en miniature. C'est trop, trop bien. Là, je vais prendre le Chocolate Soleil qui est un bronzer vraiment mat et froid. Donc, ça ne sera pas orange. Ça sera froid. Je l'applique comme d'hab sur le côté. Ensuite, je viens appliquer le blush de chez Too Faced, le Too Famed. Femme ? Too Famed ? Enfin, je ne sais pas comment je le prononce, mais bref. Voilà. Avec un pinceau Pelouise que je viens d'acheter. Donc, je teste en même temps. Et donc là, on a presque fini. On va passer aux lèvres. Donc là, je prends le crayon à lèvres Lady Bold. Donc, c'est le Fierce Vibes Only. Et je viens faire le contour. Il y a un truc que je déteste dans ce crayon. C'est qu'en fait, on appuie là. Ça sort. Mais on ne peut pas le remettre à l'intérieur. Ça veut dire que si on n'utilise pas tout et qu'on le ferme, au fond, ça s'écrase. Donc franchement, je n'ai pas compris le délire. Je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas l'utiliser. Et il y a peut-être une manière de le refaire rentrer. Mais là, moi, je n'arrive pas. Alors, ce que j'adore dans ce crayon, quand même, c'est qu'il est hyper pigmenté. Il glisse bien et tout. Enfin franchement, il est top. Il est trop bien, quand même. Malgré le fait qu'on ne puisse pas le refermer. Ça, vraiment, je n'ai pas compris. Mais bref. Sinon, en termes de qualité, genre du composant, du produit, il est vraiment top. Et donc là, je vais venir appliquer un rouge à lèvres mat de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais prendre le Hollywood pour venir remplir à l'intérieur. Les mat de chez Anastasia, je les adore parce que ça, pour moi, c'est des mat. Ils sont trop bien. Oh non, franchement, que ce soit les lipsticks ou les rouges à lèvres, j'adore. Ensuite, il nous manque la petite touche finale, c'est le highlighter. Et donc, pour le highlighter, je viens prendre cette palette-là de chez Anastasia Beverly Hills. Et là, je vais prendre la couleur... Glow Gator. C'est celle qui est vraiment... Ah ! Elle est un petit peu gold. C'est celle qui est juste là. Voilà, je ne mets pas mon spray fixateur avant parce que c'est assez pigmenté, que là, le pinceau est assez dur. Donc, je ne préfère pas me faire des démarcations, des trucs bizarres. Voilà, on n'est pas là pour niquer le make-up qu'on a fait. Et je viens, comme d'hab, appliquer dans les mêmes endroits que d'habitude, quoi. Il n'y a rien qui change par rapport à le highlighter. J'arrive même plus à parler. Et moi, j'adore en mettre un petit peu au niveau, ici, du front. Je prends un autre pinceau, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un pinceau un peu plus fluffy. Parce que sinon, ça va me faire des tâches bizarres. Donc là, je tape un peu sur mon visage. Je ne vais pas en mettre non plus parce qu'en fait, j'en mets beaucoup. J'adore. J'adore, ça donne un effet glowy. J'aime beaucoup. Et voilà pour le make-up. Bien sûr, il faut que j'enlève ça parce que sinon, ce n'est pas crédible. Et voilà ce que ça donne pour le make-up. Bon, ce n'est pas un truc de ouf parce que du coup, je me suis un peu gourée. C'est la première fois que j'ai essayé de faire un truc aussi sophistiqué, on va dire, au niveau des yeux. Le rendu final, en vrai, ça va. Mais on a du mal à comprendre quand même, la barre, là. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu. Je ferme les yeux pour que ça se voit un peu plus. Mais grosso modo, le make-up tient énormément. On a découvert en plus aujourd'hui des nouvelles pépites, on va dire, parce qu'il y a le fameux produit pour nettoyer le cut crease que vraiment j'adore. J'ai kiffé l'utiliser. C'est la première fois que j'utilise. Et franchement, vraiment, ce produit, c'est une révélation. Et le pire, c'est qu'il y en a énormément à l'intérieur. On n'en utilise qu'un tout petit peu. En fait, on passe juste le pinceau dessus vite fait. Genre vraiment vite fait. Pour qu'il soit un petit peu humide. Et c'est tout. Donc en fait, il va tenir grave longtemps. Ça, je suis sûre et certaine. Et du coup, je suis hyper contente de l'avoir acheté. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez une question sur un des produits que j'ai utilisé, dans tous les cas, je mets tout en barre d'infos. J'allais dire en barre de commentaires. Maintenant, c'est en barre d'infos. Et si vous avez des questions, mettez-le moi en commentaire, bien évidemment. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye !